Musique Yo les gars c'est TraxZong, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va vraiment nickel Et aujourd'hui je suis très très heureux de vous retrouver sur la chaîne de la Obscure Clan Alors avant que cette vidéo commence, je vous invite déjà à me lâcher un gros pouce bleu Ou alors attendez la fin de la vidéo, mais de toute façon je suis sûr que vous allez kiffer cette vidéo Parce que oui, c'est moi qui suis aux commandes au niveau du gameplay et du commentari Alors je ne vois pas en quoi vous n'aimeriez pas la vidéo Alors vraiment je vous invite à lâcher votre gros pouce bleu Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne de la Obscure Clan, n'hésitez pas à le faire On approche très très rapidement des 40 000 abonnés Et ça nous ferait extrêmement plaisir de les avoir avant la fin du mois de février Et aujourd'hui on se retrouve pour un énorme gameplay Enfin quand je dis énorme gameplay, c'est un gameplay basique pour les performeurs Mais pour les abonnés qui regarderaient cette vidéo, pour vous c'est un truc de dingue Parce que oui, aujourd'hui on se retrouve pour une nucléaire en melee générale Donc elle était sur la map Fringe, à la Manoar Et là oui vous allez me dire, c'est pas très méritant, voilà le gameplay est à la Manoar Donc oui c'est une arme assez simple Mais c'est parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour vous faire un petit tuto Voilà pour que vous compreniez comment faire la nucléaire en melee générale Assez facilement, assez rapidement Vraiment parce que je sais que beaucoup d'entre vous, même je dirais 98% des personnes Qui regarderaient cette vidéo n'ont pas encore réalisé leur titre nucléaire en melee générale Et c'est pour ça aujourd'hui que je vais vous donner les conseils d'un pro Je vais vous dire entre guillemets Parce que pour ceux qui me connaissent, voilà je suis assez connu on va dire entre guillemets Bon je dis bien connu entre guillemets parce que je n'ai que 17 000 abonnés Mais pour mes gameplays en melee générale ainsi que Scrivox Donc pourquoi pas vous faire un tuto, voilà Scrivox en avait déjà fait un sur la Apex je pense à l'époque ou sur sa chaîne Aujourd'hui moi je vous en fais un sur l'obscur Bien que j'en ai déjà fait un sur ma chaîne il y a 7 voire 8 mois Donc le gameplay que vous avez sous vos yeux a été réalisé en mode normal Alors si vous avez plus facile de jouer en hardcore Bah n'hésitez pas à aller dans le mode melee général hardcore Mais il y a beaucoup plus de tryhard et ce qui veut dire que vous aurez un petit peu plus de mal à réaliser votre titre explosé N'hésitez pas aussi pour réaliser justement cette nucléaire à porter un casque Ou alors des écouteurs mais vraiment je vous recommande un casque Mettez le à fond, n'allez surtout pas dans une partie Vraiment laissez le son du jeu à fond dedans et jouez avec les atouts écoute Et silence de mort vraiment c'est les deux atouts basiques pour la melee générale En atout 2 moi je mets l'atout main leste parce que oui quand je joue avec la manoir Si jamais je n'ai plus de balle étant donné que je ne joue pas avec charge rapide Car on n'a pas autant de duel qu'en mode domination Je joue avec le RK5 en secondaire Donc si vraiment je suis dans la merde ainsi je pourrais le sortir plus facilement Donc voilà n'hésitez vraiment pas à jouer avec le RK5 En accessoire sur votre manoir n'hésitez pas à mettre le gros calibre et le tir rapide Vraiment c'est les atouts de pute j'ai envie de vous dire Mais aussi chose très importante ne mettez rien en équipement Donc pas de C4, pas de Semtex Ne mettez rien non plus en atout 1 Mais gardez une place pour un joker pour l'atout 2 Et mettez votre atout pillard Ou alors vous ne mettez pas pillard et vous ramassez des munitions En espérant que quelqu'un joue à la manoir dans votre partie Sinon ça serait un peu bête Et n'hésitez pas aussi à ramasser des armes Que ce soit une KN Vraiment des mitraillettes assez cheatées Style la Vesper ou la VMP N'hésitez pas aussi à camper un petit peu Parce que oui vous l'aurez vu justement sur le gameplay Je ne reste pas dans un coin Mais je reste plus ou moins dans les mêmes alentours Donc je tourne autour de la grange De temps en temps je vais dedans sur les côtés Derrière Mais je ne vais jamais à un autre endroit de la map Voilà c'est très très risqué En mêlée générale parce qu'il y a beaucoup de campeurs Alors si vous ne connaissez pas Les endroits de la map Voilà aussi tout simplement Un mec camp Ou alors vous arrivez dans une zone Qui n'est pas sécurisée pour vous Or que votre grange elle est sécurisée Vous entendez les ennemis arriver Grâce à votre casque ou à vos écouteurs C'est vraiment ça qui est très très pratique Aussi jouez avec soit le drone Le drone de brouillage Et la microstation Enfin lighter Ou alors vous retirez le drone Et vous mettez le noyau énergétique Vraiment chose très très utile Parce que les ennemis vont s'attarder A le détruire Vous les prenez par derrière Blablabla Vraiment si vous ratez quelques balles Ou si vous êtes pris en gangbang J'ai envie de vous dire Jamais un ennemi pensera à vous contourner A part si lui aussi joue au son Mais ça m'étonnerait fortement Parce que la mêlée générale Est quand même un mode de noob Entre guillemets Où les gens jouent pour s'amuser Donc c'est vraiment rare Que des gens jouent avec le son Comme spécialiste N'hésitez pas à utiliser Le seraph concentration Pour débloquer vos séries de points Plus vite Une fois qu'il est activé Ou alors si vous préférez C'est une question de goût Vraiment Mais moi je n'aime pas trop jouer Avec l'armure cinétique Parce que je trouve Qu'une fois qu'elle est activée Elle fait beaucoup de bruit On n'entend plus les pas autour de nous Et aussi les ennemis Vous repéreront Beaucoup plus facilement Or que le seraph justement Ne fait pas énormément de bruit Et voilà on arrive déjà Sur la fin de cette vidéo Alors n'hésitez vraiment pas A me dire ce que vous en avez pensé Dans l'espace des commentaires N'hésitez pas aussi A bombarder cette barre de like Si la vidéo vous a plu Si mon commentaire Et mon gameplay vous a plu aussi Bah n'hésitez vraiment pas A venir check ma chaîne Qui sera dans la description Et abonnez-vous Voilà j'approche Très très rapidement Des 17 000 abonnés Et au passage Abonnez-vous aussi A la chaîne de la Obscure Clan Comme je vous l'ai dit On approche très très rapidement Des 40 000 abonnés Et on aimerait vraiment Les avoir Avant la fin du mois de février Donc voilà sur ce C'était Trax Et moi je vous dis A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Bye tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada